C'est parti, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'attaque moi ? Vous voulez dire quelque chose, Laurent ? Commencez, Marc. Je vous en prie, je prendrai la suite. Ok. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi, au nom de la Fondation Maison Dufour et des Salons du Général Dufour, de vous souhaiter une cordiale bienvenue à ce qui sera ce soir pour nous. Une première aventure virtuelle. En cette période surréaliste de confinement, de déconfinement, de reconfinement qui plombe le moral de tous et qui a l'air de s'éterniser, on se devait, mesdames et messieurs et chers amis, de réagir pour que l'histoire reste au rendez-vous. Certes, ça ne vaut pas nos rendez-vous traditionnels avec nos contacts, mais faute de mieux, on s'invite chez vous. Alors, attendez, il faut que je trouve le lien avec ma vidéo. Du coup, j'ai perdu la vidéo, j'ai perdu mon lien. Laurent, peut-être, vous pouvez me remettre le lien de la vidéo en haut. On s'invite chez vous ce soir avec un anniversaire légèrement différé, celui des 175 ans de la publication en 1845 des deux premières feuilles de la carte, si l'on peut dire politique, de la Suisse au 100 000e, communément appelée carte Dufour. Il s'agit des feuilles 16, Lausanne-Genève avec les rives du lac Léman et 17, Vevey-Sion avec la région montagneuse du Valais. Cela nous permettra de nous intéresser aux activités cartographiques de Guillaume-Henri Dufour, qui a mené à bien un chantier colossal initié en 1832 et qui va durer 33 ans. On le voit ici en 1834 dans le terrain avec sa carte. Symboliquement, c'est dans la maison du général Dufour à Genève que je vais recevoir mon dernier invité, Jean Césiano, dans cette propriété de la ville de Genève, qui a également soufflé l'an passé ses 175 bougies. Bonjour à nos amis français. Et qui est confiée au bon soin de la fondation Maison Dufour, qui, elle, fêtera cette année ses 30 ans. Donc, on voit autour de cet anniversaire de la carte plein d'autres anniversaires. J'aimerais remercier tout particulièrement ce soir Laurent Lanfranchi, Eleonora Balinari et toute l'équipe de Storia Mundi, qui nous accueillent sur leur plateforme de visioconférence d'histoire, d'histoire de l'art et de sciences humaines. Ils auront le redoutable défi de coordonner six plateformes réparties entre Berne, Neuchâtel, Genève et Strasbourg. A noter que cette émission sera disponible en replay. J'en profite pour saluer tous nos amis ou tous les amis de Storia Mundi qui nous ont rejoint ce soir. Cette soirée transfrontalière, c'est aussi pour nous un clin d'œil à la France, qui, pendant une décennie, a façonné le jeune Guillaume Henry, alors âgé de 20 ans, tout d'abord à l'école impériale polytechnique de Paris, promotion X 1807, puis à l'école d'application de l'artillerie et du génie de Metz, puis enfin sur le terrain à Corfou, où on le voit, il se signale déjà par ses talents de cartographe, avec ce premier plan de la place et des forts de Corfou qu'il signe en 1812. L'influence de la cartographie française sur Dufour et ses travaux est indéniable, mais la prouesse de cette première carte au 100 000e en 25 feuilles, il ne la doit qu'à lui-même, à sa clairvoyance, à son génie, à son incroyable ténacité, à sa rigueur scientifique et à ses talents artistiques. Cette soirée, nous sommes ravis de la partager avec notre partenaire, l'Office fédéral de topographie, Suisse Topo, à Berne. Pour nos amis français, c'est le pendant de votre IGN, qui a publié un livre souvenir intitulé « La Suisse sur la table de mesure, 175 ans de carte Dufour », que nous présentera ce soir mon premier invité à Berne, Lucas Gerber, que je salue, responsable Histoire et Archives à Suisse Topo, qu'il représente également au sein de notre commission historique. Je salue aussi mon deuxième invité à Berne, Félix Frey, également de la section historique de Suisse Topo, qui a co-dirigé la publication de ce livre et qui replacera les dessins avec les deux orthographes de Dufour d'une Suisse politiquement cohérente dans un contexte social insurrectionnel, le pays n'étant encore qu'une confédération d'États souverains, le pays étant en plus déchiré par une guerre civile. Sa présentation sera en allemand, mais vous avez eu la possibilité, vous l'avez toujours, de télécharger en cliquant sur le titre de sa présentation sur notre page www.salons.dufour.ch la version française du chapitre qu'il a consacré dans ce livre. Bienvenue également à mon invité à Neuchâtel, Laurent Tissot, professeur émérite d'Histoire contemporaine à l'Université de Neuchâtel, ancien membre du Comité international des sciences historiques, qui s'intéressera ce soir à la cartographie de cette année 1845 sous l'angle touristique. Cartographie rime aussi avec altimétrie. Dufour, en 1820, alors ingénieur cantonal genevois, avait déterminé le point d'attitude zéro, notre niveau helvétique de la mer, en quelque sorte, sur un bloc erratique en Rade de Genève. Retour donc à Genève, où je salue mon dernier invité, le professeur Jean Céziano, géophysicien au département des sciences de la Terre de l'Université de Genève, qui évoquera encore deux autres anniversaires en lien avec cette carte du four, le bicentenaire du repère altimétrique de la pierre du Nitton, abrévié RPN, et le 200 000e anniversaire des pierres du Nitton. A noter que si Dufour a déterminé le point le plus bas du pays, la Suisse reconnaissante lui a, quant à elle, consacré en 1863 son plus haut sommet, la pointe Dufour. Après nos invités, c'est vous toutes et vous tous que j'aimerais saluer et remercier de nous avoir rejoints pour cette commémoration qui va durer environ 90 minutes. Donc, avertissez en cuisine que le repas ne devra pas être servi avant 20 heures de temps. Parmi les personnes qui nous font l'amitié d'être avec nous ce soir, j'aimerais tout spécialement citer du côté français Pierre Couvennes, président de la Société des Amis de la Bibliothèque de l'École Polytechnique de Paris, la SABIX, Louis-Jean Gachet, conservateur général du patrimoine honoraire qui est topographe et spécialiste de la carte de la Savoie, et Marie-Pierre Desfiliers, notre correspondance spéciale à Paris, membre de l'association Vauban et d'ICOMOS, le Conseil international des monuments ici. De côté suisse, je salue tout particulièrement la présence parmi nous de Dominique André, ancien chef de l'armée, président de l'Association suisse d'histoire et de sciences militaires. Merci de votre intérêt qui met en lumière l'importance de la carte pour la maîtrise du terrain. Éric Caboussa, président de la délégation suisse du souvenir napoléonien et responsable des éditions Cabedita. Martin Rickenbacher, historien du groupe de travail pour l'histoire de la cartographie de la Société suisse de cartographie, qui nous a donné plusieurs conférences sur Dufour et la carte de la Suisse qui sont disponibles sur notre site à la page Agenda 2021 et qui nous a signalé les images que vous verrez tout à l'heure. Et enfin, Claude Zurcher de notrehistoire.ch, la plateforme où les romans font leur histoire, qui avec David Glazer de la Fonsart, la Fondation des Archives de la Télévision Suisse, et Laurent Guignard de la Télévision Suisse, nous ont permis de retrouver ces images d'archives pour vous. Bienvenue aussi aux associations qui nous ont rejoints, l'Association Saint-Maurice d'études militaires, la SEMEM, la Société des guides de Genève et les sociétés suivantes du Cercle Général GH Dufour, les Alpini, les chasseurs alpins italiens, la DCA Section Genève, la Société Militaire de Genève, la Société d'artillerie de Genève et son groupe d'artillerie historique 1858, musique, ça c'est pour les militaires, l'Association Suisse-Japon Section Suisse-Romande, musique et parfums, patrimoineia, le lobby des citoyens, la Société Dante Alighieri Section Genève, la Société Jurassienne d'émulation Section Genève, la Société Genovoise de Généalogie et encore Sur les Pas des Huguenots Section Genève. Du beau monde avec nous ce soir, merci d'être là. Mauvaise nouvelle pour les Jurassiens qui nous suivent, la feuille numéro 7, Port-en-Truis-Soleur, terminée en 1845, aurait dû faire partie de cette commémoration, hélas, elle ne sera publiée qu'en 1848, donc une place au pied du podium. Avant de rendre l'antenne à nos amis de Storia Mundi, j'aimerais remercier mon collègue Michel Fontana qui m'a aidé pour la technique à Genève et vous signaler que l'intervention de chacun de mes invités sera précédée d'un petit bonus. Alors, quels sont-ils ? Avant l'intervention de Lucas Gerber, vous aurez une animation de 25 secondes de Suisse-Topo qui vous invitera à un voyage dans le temps où, chronologiquement, de 1844 jusqu'à 1864, vous assisterez à la naissance cartographique de cette Suisse en 25 feuilles qu'on laissera défiler histoire de voir les améliorations postérieures jusqu'en 1870, date à laquelle une nouvelle aventure prendra le relais, celle de la carte Siegfried au 1,25 millième. Avant l'intervention de Félix Frey, vous aurez un extrait de 1 minute 40 du film de la RTS de 1987, « Voilà 200 ans, naissait le général Dufour » qui vous montrera comment étaient réalisés les levées dans le terrain à la planchette. Avant l'intervention de Laurent Tissot, vous aurez un extrait d'environ 2 minutes du 19h30 de la RTS du 28 avril 2020 qui reviendra sur les travaux de Dufour et nous permettra d'assister à la réimpression de la carte 7 du Jura, justement, d'après la plaque originale. À noter qu'il est possible de se procurer chez Suisse-Topo de magnifiques facts similés de ces cartes du four, pliées ou non pliées, individuelles ou en coffret, comme vous avez un ici derrière moi. Et enfin, en préambule de l'intervention de Jean Césiano, un extrait de 3 minutes de l'émission couleur locale de la RTS du 28 mai 2020 s'intéressera, lui, au Pierre du Nitton. Je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable soirée et je vous retrouve en fin d'émission pour une rapide conclusion. Laurent, c'est à vous ? Il faut qu'il ouvre son micro, on ne l'entend pas. Merci. Alors Laurent. Cher homonyme, j'avais oublié l'émotion sans doute, j'avais oublié de couper mon micro. Donc je vous disais, Marc, merci de cette précise et longue introduction et complète introduction. Je vous dirais simplement tout le plaisir que l'on a à vous recevoir sur notre plateforme et à vous permettre de réaliser cette soirée expérimentale puisque c'est une première pour vous, c'est une première pour nous aussi. et j'invite vos auditeurs à être ce soir, à être patient et à nous pardonner les quelques petits problèmes techniques qu'on pourrait rencontrer ou petites longueurs techniques qu'on pourrait rencontrer entre deux présentations et surtout lors de la mise en route des séquences filmées. Très rapidement, je vais vous donner trois informations pratiques que j'imagine pas très utiles pour la majorité d'entre vous mais peut-être ce sera quand même utile à certaines personnes. Je vais juste laisser ça en grand écran. Votre écran est composé de deux grandes parties. Vous avez à droite une partie dévolue au tchat et un grand nombre d'entre vous l'a déjà utilisé pour nous envoyer des messages. grâce au tchat, vous pourrez poser des questions aux différents intervenants qui sont ici rassemblés. En attendant la fin des présentations, je vous conseille de basculer votre écran en mode plein écran. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le carré discontinu qui se trouve en bas à droite de l'écran central c'est un carré discontinu qui se trouve juste à gauche de la fenêtre qui vous permet de taper des messages dans le tchat. Juste à gauche donc d'entrer votre message. Vous avez ce carré discontinu. Cliquez dessus et vous passerez en mode plein écran. Vous avez la possibilité évidemment de faire le chemin inverse en cliquant sur le même carré inversé. Je vois qu'on a perdu et retrouvé Félix Fraé. Dernière information technique. Vous avez tout en haut de l'onglet de la partie droite dévolu au tchat un onglet participant qui vous permet de vous assurer de la bonne qualité de votre connexion. Si vous voyez à côté de votre nom un point d'exclamation rouge cerclé d'un mince cercle rouge cela veut dire que l'application détecte une vitesse de connexion en dessous du standard qu'elle réclame et vous voyez la présentation avec un différé de 15 secondes. Ce n'est pas déterminant. Cela ne vous privera pas du plaisir d'écouter les passionnantes présentations de ce soir. Simplement, il peut y avoir un petit décalage entre vos questions et les réponses par exemple des membres du plateau de ce soir. J'ai vu qu'en faisant défiler la liste une demi-douzaine d'entre vous ont une connexion un petit peu faible. Donc vous êtes quand même quelques-uns à être concernés. Voilà, pour la technique je pense que j'ai dit l'essentiel et je vous propose de commencer avec la première intervention de la soirée parce que je crois que le programme est passionnant mais chargé. Ne pas oublier l'animation entre deux de Suisse Topo juste avant. C'est parti ! Donc on rend 64 la fin et puis les améliorations Voilà Lucas Vous m'attendez ? C'est bon ? Oui Super ! Mesdames et Messieurs je voudrais commencer par remercier à Marc Studer et les Salons du Four d'avoir organisé cette visioconférence. Nous sommes très heureux de pouvoir présenter ici aujourd'hui notre publication anniversaire La Suisse sur la table de mesure de manière générale et plus détaillée avec les deux conférences de Monsieur Tissot et de Monsieur Frey. Dans le même temps je voudrais remercier une fois de plus les auteurs dont les contributions à la publication commémorative ont servi de base à toutes les autres activités de l'année anniversaire. Comme représentant ici Monsieur Tissot un grand merci à vous. J'atteins avec impatience sa conférence. Nous avons entendu l'introduction de Marc Studer la feuille 16 et la feuille 17 de la carte du four ont été présentées au public il y a 175 ou bientôt 176 ans. Vous pouvez voir les deux feuilles dans la présentation ici la feuille 16 Genève-Lausanne et puis la deuxième la feuille 17 Vevey-Sillon Elles sont magnifiques ces feuilles de cartes pour les amateurs comme pour les cartographes professionnels le style de la carte du four est toujours aussi captivant. Grâce aux hachures et à un éclairage raffiné de l'image cartographique du Nord-Ouest les Alpes et le Jura semblent émerger presque plastiquement de l'impression bidimensionnelle sur cuivre. Les montagnes représentées de manière très vivante forment un arc un crochet autour de la Confédération de l'époque. La puissance artistique de ces cartes reste intacte à ce jour. Mais à part cela que représente cette carte pour nous aujourd'hui ? Bien sûr elle contient les géodonnées de la Suisse entre 1844 et 1864 à l'échelle 1 au 100 millième mais quelle autre signification pourrait-elle avoir pour nous ? Mes deux collègues Philippe Frey et Félix Frey se sont posés des questions à l'approche de l'année anniversaire et ils ont répondu eux-mêmes à la question comme suit. Diverses contributions d'historiens doivent examiner et démontrer l'importance de la carte du four à l'aide de différentes questions. L'objectif est de montrer que la carte du four n'est pas simplement une source de géodonnées sur la Suisse ancienne mais qu'elle peut être utilisée pour étudier de nombreuses autres questions. En octobre 2020 Swiss Topo a enfin pu lancer l'anniversaire. D'une part l'application Web Souvenir Cartographique a été lancée sur www.swistopohistoric.ch Là sur une carte interactive l'histoire déjà bien connue et décrite à plusieurs reprises de la création et de l'impact de la carte y est présentée. Vous pouvez voir ici les différents points de couleur sur lesquels un contenu historique est inscrit pour un certain endroit sur la carte. Par exemple sur le site de Carouge vous trouverez une entrée relative au bureau topographique qui a été créée en 1838. La carte vous invite à découvrir mais aussi à participer. Non seulement vous pouvez découvrir des points sur la carte mais vous pouvez aussi intégrer votre propre histoire. Chacun est invité à partager sa propre histoire liée à une carte. avec ses souvenirs cartographiques personnels nous voulons montrer ce qui a commencé en 1845 et continue de vivre aujourd'hui à savoir l'utilisation et l'application des cartes officielles dans les domaines les plus divers. Et puis il y a eu cette idée de mes collègues Félix et Philippe qui s'était concrétisée dans ce livre-là. Au total ces auteurs différents y ont contribué avec un article comme il est d'usage au sein de la Confédération et contrairement à ce que pourrait laisser supposer le titre exclusivement en allemand de la publication le projet a été multilingue. Une contribution est en italien trois en français et trois en allemand. Toutes les contributions sont suivies d'un bref résumé dans notre langue nationale. Malheureusement le livre est actuellement épuisé dans la boutique en ligne de Suisse Topo mais des exemplaires individuels peuvent toujours être commandés auprès de la maison d'édition Schwab et vous voyez l'adresse dans la présentation. Dans le temps qui me reste je voudrais maintenant présenter les thèmes du livre. Madame professeure Simona Boscani de l'Université de Berne a écrit l'article « Tra Alpi et Tchakaï » et « Gideus Tchuri » « Johan Jakob Scheuchtser » et la carte du four. Dans sa contribution l'auteur compare la représentation des montagnes et des glaciers dans la carte du four avec deux autres ouvrages cartographiques les cartes de l'humaniste claronais « Gideus Tchuri » du XVIe siècle et celle du médecin et naturaliste suricois « Johan Jakob Scheuchtser » du début du XVIIIe siècle. Par rapport à la carte du four qui a une claire connotation politique vous verrez ça après les cartes Tchuri et Scheuchtser sont plus influencés par l'intérêt pour la recherche empirique topographico-historico-naturaliste un aspect typique de la cartographie depuis la renaissance. Après Félix Frey a examiné dans son article un effort d'uniformisation la carte topographique de la Suisse et ses origines les conditions politiques dans lesquelles les premières feuilles de la carte du four ont été créées et comment cela se reflète encore aujourd'hui dans l'image de la carte. Je ne veux pas dire plus ici il vous en parlera lui-même dans un instant. Mon autre collègue Philippe Frey a écrit « La carte topographique de la Suisse entre enjeux cloraux et locaux ». Dans cet article les feuilles 16 et 17 de la carte topographique de la Suisse s'inscrivent dans le contexte international de la production cartographique. On cherche à savoir si les images des séries de cartes officielles de la fin du 18e et du 19e siècle étaient marquées par des différences graphiques ou si une standardisation des images de cartes est perceptible. Professeur Yon Mathieu de l'Université de Lucerne de Lucerne a écrit « La culture culture des 19e Jahrhunderts au Spiegel de la cartographie ». Cet article analyse à partir des levées originaux de la carte du Four puis de la carte Siegfried le paysage rural du Valais avec un accent particulier sur les habitats humains. Il examine les questions d'organisation spatiale et d'intensité agricole et leur évolution. Notamment durant la seconde moitié du 19e siècle. Les documents produits au prix de gros efforts par les topographies ingénieurs révèlent des aspects intéressants de l'histoire de l'exploitation des Alpes. Par exemple, certains éléments indiquent que la polarisation de l'utilisation était déjà en course au milieu du 19e siècle. Romé Dachwanden de l'Institut Urnerculturen des Alpes s'est consacré dans son article « Im Schatten des Großen » à l'évolution de la signification des routes des Coles Alpains. Les Alpes forment un obstacle sur la route du nord au sud. Mais leur traversée est facilité par des dépressions dans les différentes chaînes de montagnes utilisées comme fin de passage par les hommes depuis des milliers d'années. Cet article est consacré à quelques-uns de ces coles secondaires représentés sur la feuille 17 de la carte topographique de la Suisse. La Suisse compénie touristique le professeur Laurent Tissot de l'Université de Neuchâtel examine dans 1845 « Annus miserabilis » entre richesses cartographiques et anomies touristiques les conditions touristiques de la Suisse à l'époque de la carte du four. Mais encore une fois il pourra vous en dire plus dans un instant. Et enfin Andrea Schlatter un autre collègue de moi avec « 200 diare repère pierre du Nitton über das Niveau der Schweiz. » Cet article traite de la détermination des altitudes en Suisse dès la fin du XVIIIe siècle juste avant la production de la carte topographique en mettant l'accent sur la définition des altitudes au-dessous du niveau de la mer. Ici ce n'est pas M. Schlatter lui-même mais M. Cessiano qui fera la présentation du thème. Le livre offre donc un large choix de sujets différents. L'histoire du tourisme, l'histoire du peuplement et de l'économie, l'impact international et prénational sur la cartographie en font partie. Toutes les contributions réunies le montrent de façon impressionnante. Les cartes ne contiennent pas seulement des géodonnées qui servent à l'orientation spatiale. Elles font eux-mêmes partie de leur époque et portent donc avec eux de nombreuses informations sur leur temps d'origine. Les chercheurs et les parties intéressées sont appelées à regarder derrière les données d'élévation sur les cartes et à découvrir l'esprit du temps. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe la parole à Félix Fagnon. Avant, il y aura un autre film, je crois. Tout à fait. Deuxième séance. Marc, je compte sur vous pour me dire. Voici le portrait de la Suisse après qu'a voulue le général Guillaume Henri Dufour. la carte de la Suisse au 100 000ème. Ce n'est plus 22 portraits différents, c'est un seul portrait, celui qu'a souhaité, a voulu, a décidé Guillaume Henri Dufour. Allons voir maintenant sur le terrain comment il a procédé. C'est avec des instruments comme ceux-là que Dufour et ses collaborateurs vont dresser la fameuse carte du nouvel État fédératif. Il a commencé ses travaux en 1838 au moment où la diète lui a octroyé un crédit qui lui a permis d'ouvrir un bureau topographique à Genève. Les premières cartes sont sorties en 1845 et les dernières en 1864. Ça tombait bien avec la carte que nous sommes en route parce que c'est aussi militaire le but qu'il pense qu'il y a. La carte était faite à la demande de l'État-major qui s'était rendu compte déjà au début du 10e siècle des faiblesses des cartes existantes et qui souhaitait avoir une carte plus précise, plus exacte. Le grand mérite de Dufour c'est d'avoir pu imposer un éclairage oblique qui donne plus de relief aux formes du terrain par rapport à l'éclairage zénitale que l'on connaissait avant. Madame Félix. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je tiens à remercier Monsieur Stouder et les salons du général Dufour pour l'invitation. et c'est un plaisir d'être parmi vous. Je vais donner, comme Monsieur Stouder a déjà mentionné, ma présentation en allemand. In diesem Beitrag möchte ich einen Fokus auf Grenzen in der Dufour-Karte legen und insbesondere auch auf die politische Realität von Grenzen zur Zeit der Erstpublikation der Dufour-Karte. Diesem Thema werde ich mich anhand von drei Leitfragen annähern. Und zwar werden wir zunächst einen Blick auf die politische Realität in der Schweiz zum Zeitpunkt der Publikation der ersten beiden Blätter der Dufour-Karte werfen. Wir tauchen ein in die politischen Realitäten des Jahres 1845, drei Jahre vor der Bundesstaatsgründung. In einem nächsten Schritt möchte ich anschauen, wie sich die wie die Dufour-Karte diese politische Realität im Kartenbild wiedergegeben hat. Also wie mit Kantonsgrenzen und der Rolle von Kantonen in dieser Darstellung der Schweiz, die die Dufour-Karte ja auch war, umgegangen wurde. Und als logische zusammenführende letzte Frage werden wir in den Blick nehmen, in welchem Verhältnis denn die Dufour-Karte zum Bundesstaat stand. Beginnen werde ich jetzt aber mit den politischen Zuständen in der Schweiz der 1830er und 1840er Jahre, die man durchaus als dramatisch bezeichnen darf. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Schweiz im Jahr 1845 beziehungsweise in den zwei Jahrzehnten vor der Bundesstaatsgründung in einer schwierigen Lage war und an einem Scheideweg stand. Die Schweiz war zu diesem Zeitpunkt kein Bundesstaat, sondern ein Staatenbund. Die Kantone waren souverän und hatten den Großteil der politischen Macht inne. Es gab zwar eine eidgenössische Ebene, die Tagsatzung, die sich einmal jährlich traf für einige Wochen und Dinge diskutierte, die den ganzen Bund angingen. Das war insbesondere das Militärwesen und die Außenpolitik. Teil des Militärwesens natürlich die Kartografie. Jenseits dieser Kernthemen der Tagsatzung bestimmten aber die Kantone über ihr Territorium selbst. Dieser politische Zustand der Schweiz war aber alles andere als unwuschel. Seit 1830 verstärkten sich die Stimmen, die auf einen stärkeren Bundesstaat hinarbeiteten. Die Frage war, soll die Schweiz ein Staatenbund sein bzw. bleiben oder soll sie sich stärker zu einem gemeinsamen Staat vereinen? Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Dennoch ist es wichtig, diesen Kontext im Blick zu behalten, um zu verstehen, in welchen schwierigen Gewässern hier um Henri Dufour dieses komplexe Kartierungsprojekt navigieren musste. Hier sehen Sie die Schweiz in den Jahren 1830 bis 1933. Das ist die sogenannte Regenerationszeit. Und ich denke, diese Karte zeigt die politische Spaltung des Landes, die schließlich auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Krieg führte, sehr gut. Grün eingefärbt sind die liberalen Kantone. Sie gaben sich in diesen vier Jahren zu Beginn der 30er Jahre liberale Kantonsverfassungen und waren starke Befürworter einer stärkeren Einigung der Schweiz und eines Bundesstaates. Ihnen gegenüber standen die Befürworter der Beibehaltung des Status Quo hier rötlich eingefärbt. Sie organisierten sich später im Sonderbund und traten für den Erhalt der kantonalen Souveränität in der Schweiz ein. Der Sonderbundskrieg ist Ihnen allen bekannt. Er ist der deutlichste Ausdruck dieser Spannung, die sich hier letztlich in Krieg entlud. Die liberalen Kantone und die Anhänger Kantone der bestehenden Ordnung lieferten sich hier einen kurzen Krieg, der zum Glück relativ schnell beendet werden konnte, ist aber trotzdem Ausdruck der tiefen Spaltung des Landes. Und das ist auch und vor allem hier um Henri Dufour zu verdanken, dass dieser Krieg nicht in einem größeren Blutbad endete. Wir sind hier also in einer politisch brisanten Situation im Zeitraum, als die Dufour-Karte entstand und als die wichtigsten Vermessungsarbeiten stattfanden in den 1830er und 40er Jahren. Dies äußerte sich auch in den Vermessungsarbeiten zu Dufour-Karte. Hier sehen Sie einen Ausschnitt beziehungsweise eine Originalaufnahme aus dem Kanton Freiburg. Der Kanton Freiburg vermaß sein Territorium ganz im Sinne des Souveränitätsgedankens der Kantone vollständig selbst. Und auf dieser 1847 entstandenen Originalaufnahme sehen wir eine Exklave des Kantons Frigur im Kanton Wart. Diese Exklave erscheint hier wie eine Insel. Natürlich ist sie das nicht. Der Kanton Freiburg vermaß jedoch sein Territorium vollständig selbst und kümmerte sich selbstredend nicht um das Wartländer Territorium. Die Dufour-Karte musste diese kantonalen Vermessungen also schließlich zusammensetzen zu einem größeren Ganzen. In diesem größeren Ganzen rückten diese kantonalen Grenzen jedoch stark in den Hintergrund, wie wir auf der zweiten Abbildung sehen. Wir sehen hier denselben Ausschnitt oder einen ähnlichen Ausschnitt wie auf der Originalauflahme links, jedoch sind die Grenzen des Kantons Freiburg fast nicht mehr zu erkennen. Sie sind eingezeichnet in der Dufour-Karte, aber sie rücken deutlich in den Hintergrund. Im Prozess von der Vermessung, bei der die Kantone sehr entscheidend waren, hin zur publizierten Karte fand also ein Homogenisierungs, ein Uniformisierungsprozess statt. Die Schweiz wurde von einer Schweiz der Kantone zu einem Gesamtstaat in der Darstellung der Dufour-Karte. Wie stark die Rolle der Kantone bei den topografischen Vermessungen, bei den Grundlagenvermessungen für die Dufour-Karte war, sehen wir auf dieser Karte. Sie gibt uns Auskunft darüber, welche Kantone ihr Territorium wie vermessen haben. Das Wichtigste hier ist sicherlich die Unterscheidung zwischen den rötlich und den bläulich eingefärbten Kantonen. Ich werde mich darauf beschränken, die rötlich eingefärbten Kantone vermaßen ihr Territorium selbstständig. Sie waren vor allem die liberalen Kantone, die Kantone des Mittellands, aber nicht ausschließlich. und die bläulich eingefärbten Kantone, insbesondere in der Alpengegend, vermaßen ihr Territorium nicht selbst, sondern überließen diese Aufgabe dem eidgenössischen topografischen Büro, dem Guillaume-Henri-Dufour-Vorstand. Das hatte einerseits Gründe in der schwierigen Topografie der Kantone, Alpenraum, andererseits aber auch in finanziellen Möglichkeiten. Wichtig anzufügen ist jedoch, dass auch die Kantone, die ihr Gebiet selbst vermaßen, von der Eidgenossenschaft bezuschusst wurden. Sie erhielten finanzielle Unterstützung für diese Arbeiten, mit Ausnahme des Kantons scannen. Wir sehen hier also einen Flickenteppich von unterschiedlichen Beziehungen zwischen Eidgenossenschaft und Kantonen zu dieser Zeit. Im Kartenbild der Düffour-Karte rückten diese Unterschiede jedoch in den Hintergrund und das war zweifelsohne auch eine politische Botschaft. Bereits bevor der Bundesstaat gegründet war, fielen die Entscheidungen für die Darstellung der Schweiz in dieser Karte. 1845, wie wir wissen, erscheinen die ersten beiden Blätter. Das ist drei Jahre vor der Gründung des Bundesstaates. Es gibt also noch keine geeinte Schweiz. Die Düffour-Karte stellte aber dennoch die Schweiz, wie wir insbesondere hier auf der linken Abbildung sehen können, als ein geeintes Land dar und nicht als einen Zusammenschluss souveräner Kanton. Die Düffour-Karte ist folglich auch als politische Botschaft und als Anspruch für die Zukunft zu verstehen. Nun stellt sich die Frage, wie aus diesen heterogenen Grundlagen eine so einheitliche Karte entstehen konnte. Man kann sich vorstellen, dass es ein äußerst komplexes Unterfangen war, mit vielen unterschiedlichen Akteuren, die mitarbeiteten. Ich werde hier diese Ausführungen kurz halten, vielleicht können wir in den Fragen nochmals darauf zurückkommen, aus Zeitgründen. Dennoch einige Punkte. Einerseits erließ Guillaume-Henri Düffour Instruktionen, Anweisungen für alle Topografen, die Grundlagenvermessungen anstellten, in denen er sehr detailliert festhielt, welche natürlichen und künstlichen Objekte in die Grundlagendaten aufgenommen werden sollen und wie diese darzustellen waren. Diese von den Kantonen erstellten Originalaufnahmen wurden dann an das eidgenössische Topografische Büro geschickt. Das war in Kaurusch bei Genf situiert und dort prüften Guillaume-Henri Düffour und seine Mitarbeiter die kantonal erstellten Originalaufnahmen erneut auf deren Qualität und auf die Konformität mit den Vorgaben. Schließlich sind persönliche Kontakte natürlich zu erwähnen. Das Topografische Büro unterhielt per Briefwechsel und durch persönliche Treffen Kontakte zu kantonalen topografischen Büros, um im Kartierungsprozess involviert zu bleiben und auch Einfluss zu nehmen auf die Vermessungsarbeiten. Schließlich ist selbstverständlich auch die Generalisierung als Faktor zu nennen, der zu diesem einheitlichen Kartenbild führte. Die topografischen Grundlagen waren in den Maßstäben 1 zu 25.000 und in den Alpen im Maßstab 1 zu 50.000 gehalten. Die Düfor-Karte erschien in einem deutlich kleineren Maßstab 1 zu 100.000 und das eröffnete natürlich auch die Möglichkeit, gewisse Heterogenitäten in der publizierten Karte herauszuarbeiten, also zu entfernen. Damit möchte ich zur dritten und abschließenden verbindenden Frage kommen, nämlich wie die Düfor-Karte im Kontext ihrer Zeit zu verstehen ist, wie wir sie einordnen sollen als politisches Dokument. Hier ist zu sagen, dass die Düfor-Karte wie bereits erwähnt 1845 zwar ein Anspruch war, der in der Realität noch keinen Ausdruck gefunden hatte. Die Schweiz war kein geeintes Land. Jedoch erfüllte sich die Vorstellung, die in der Düfor-Karte auf kartografische Art und Weise ausgedrückt wurde, schließlich drei Jahre später in der Gründung des Bundesstaates. Die Düfor-Karte ist somit auch als ein ideeller Vorläufer des Bundesstaates zu verstehen und die Zusammenarbeit zwischen Kantonen und Eidgenossenschaft, die im Zuge der Vermessungsarbeiten stattgefunden hatte, fand auch in der Bundesverwaltung später in anderen Bereichen wieder Ausdruck, da sind Routinen entstanden, die sich auf andere Bereiche des Verhältnisses zwischen Kantonen und Bund übertragen ließen. Die Düfor-Karte war also auch ganz praktisch gesehen ein Laboratorium des späteren Bundesstaates. Damit schließe ich. Merci Félix. Laurent. Il se font les articles. Hop, seconde séquence. Seconde séquence, voilà. Ils se font les artisans d'un autre temps. Dans les sous-sols de Suisse-Topo à Berne, deux imprimeurs rééditent ces jours un nouvel original de la carte du four. Ils manipulent avec soin la septième des 25 plaques nécessaires pour finaliser cette carte aux 100 000, des plaques de cuivre gravées en négatif il y a 150 ans. On doit appliquer l'encre de façon très appuyée pour s'assurer qu'elle pénètre bien dans le cuivre et s'assurer une belle impression. Retour en 1832. En chef d'orchestre, le général Dufour se verra confier les commandes de ce projet d'envergure national. Il va se servir de la méthode de triangulation pour établir une quête d'informations non sans péril et très russieuse. Chef d'œuvre de précision scientifique, chef d'œuvre de beauté graphique et avec ses relèves admirables rendues avec un ingénieux système d'éclairage et de hachure, la carte du four est aujourd'hui encore un document de première importance. Mais au-delà de sa précision scientifique et esthétique, c'est surtout la valeur symbolique de la carte du four qui fait aujourd'hui référence. Cette carte du four était la première carte officielle qui couvrait toute la Suisse. L'important c'est qu'elle a été débutée déjà dix ans ou quinzaine derniers avant 1848. On l'a toujours interprétée comme aussi comme symbole de la nation qui était en cours de se créer. Primée à l'exposition universelle de Paris en 1855 l'œuvre de Dufour sera le point de départ d'une longue tradition helvétique. Sans comparaison avec la précision des cartes actuelles celle-ci reste pourtant magique à imprimer. La version qui sort de presse sera exposée par le musée national de Zurich. Seul le palais fédéral avait jusque-là fait rééditer cette carte. Merci professeur Tissot. Oui, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'associer à cet événement. Merci à Suisse Topo aussi de m'avoir associé à cette aventure parce que pour moi, ça a été une découverte. J'avais, bien sûr, comme beaucoup de gens, entendu parler de la carte du four, mais en y travaillant plus sérieusement et plus profondément, j'ai peut-être mieux compris l'importance de Dufour, non seulement comme militaire, comme ingénieur, comme cartographe, comme géographe, comme politicien, comme humanisme, mais c'est la thèse que je vais défendre ce soir. Dufour est à la base peut-être un des bâtisseurs du tourisme suisse. Et en ce sens, c'était une découverte pour moi de voir qu'il joue un rôle extrêmement important dans la façon dont le tourisme en Suisse va être développé et va se construire et va connaître, comme vous le savez, puisque ça reste quand même une industrie, si j'ose donc pays terme, d'une grande importance dans les exportations, soit que c'est la quatrième ou la cinquième maintenant, et on voit l'importance avec le Covid et tout ce que ça entraîne. vraiment, Dufour est à la base d'une grande aventure et bien sûr que là, on ne peut pas s'empêcher d'associer son rôle de militaire qui est bien sûr qui est très connu et le rôle du tourisme. Il y a beaucoup finalement de, pas de similitudes, mais enfin d'analogies entre l'action militaire et l'action touristique. Il faut des transports, il faut des lieux où on se repose, où on se restaure et bien sûr, il faut des outils qui permettent de se retrouver dans le terrain. Donc finalement, ce n'est pas étonnant que Dufour, militaire, ingénieur, soit aussi peut-être un visionnaire en matière touristique et c'est ce que je vais défendre ce soir et essayer de vous montrer. Donc je ne vais pas uniquement parler de la cartographie, mais je vais essayer peut-être de rendre ça un peu cohérent en montrant que Dufour est un bâtisseur du tourisme mais en même temps, il bâtit un système touristique, c'est-à-dire un système qui prend sens, qui devient efficace, qui devient intelligible, qui devient cohérent et qui peut bien sûr séduire des visiteurs de Suisse, bien entendu, mais surtout de l'étranger et on sait l'importance bien sûr des touristes et des visiteurs étrangers en Suisse. Et pour ce faire, je vais traiter, évoquer quatre points qui me semblent importants dans cette construction du tourisme. Bien sûr, cette construction du tourisme n'est pas étonnante dès lors que la formation de Dufour est celle d'être un ingénieur. et un ingénieur, c'est quelqu'un qui est rationnel, c'est quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui aussi a une vision parce que ce qu'il veut faire sur le terrain, bien sûr, il l'a d'abord dans son esprit et il sait que ce qui est marqué dans le terrain va rester plus ou moins longtemps. Donc, c'est aussi un pari et les ingénieurs, c'est des grands parieurs qui réussissent plus ou moins souvent mais qui peuvent rater misérablement parfois quand leur dessin, quand leur calcul s'effondre. Et dans un premier temps, il a lieu de parler de finalement comment Dufour travaille le paysage, comment est-ce qu'il met en tourisme le paysage. C'est un ingénieur et l'ingénieur, le travail de l'ingénieur, c'est de travailler, de domestiquer, de maîtriser le paysage. Le deuxième point qui est peut-être plus connu parce qu'il y a un grand exemple que je mentionnerai, c'est comment Dufour s'intéresse à l'hôtellerie. Et bien sûr qu'il va être un des initiateurs d'un des grands hôtels Genevois que tous les Genevois connaissent, c'est l'hôtel des Berges qui est un hôtel d'une très grande histoire et qui, bien sûr, attire encore aujourd'hui beaucoup de visiteurs qui, il est vrai, ont peut-être le portefeuille, bien garni, mais enfin, c'est un marqueur dans l'histoire du tourisme parce que là, il était littéralement un pionnier. Et bien sûr que le troisième point, c'est la place de la carte, de la cartographie dans ce système. Il n'y a pas de tourisme sans carte, n'est-ce pas ? Le touriste doit avoir, le visiteur doit avoir un instrument, un outil qui permette de se retrouver dans des territoires, dans des espaces qui leur sont inconnus. donc on peut comprendre que la carte dressée par Dufour, comme on le verra, joue un rôle considérable dans le tourisme tel qu'il va se développer dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et à la fin, ce sera peut-être une tentative de synthèse, c'est de voir comment Dufour est à la base d'une impulsion touristique. comment est-ce qu'il a pu générer ce développement qui a connu peut-être des niveaux qu'on ne pensait pas possibles. Finalement, quand on fait une histoire rétrospective du tourisme, il y a une question qui se pose, mais pourquoi la Suisse est aussi attirante ? Donc, le premier point, c'est de voir comment Dufour a mis en scène un paysage. Comment est-ce qu'il a remodelé une nature qui n'est pas toujours accueillante et amicale. On sait que la nature peut être dangereuse, elle peut être parfois perverse, mauvaise. Donc, Dufour, c'est son rôle d'ingénieur, c'est une des formations qu'il reçoit à l'École politique de Paris, comme d'autres d'ailleurs. et comme ses successeurs, c'est de rendre ce paysage ou cette nature un peu plus amicale. Alors, il va procéder à beaucoup de travaux, mais si on s'intéresse à Genève, et là, l'histoire est connue, bien sûr, il remodèle complètement, lorsqu'il est ingénieur cantonal, toute la rive droite du Rhône et zone qui était inculte, il y avait beaucoup d'industries, de tanneries, enfin voilà, ce n'était pas l'espace le plus accueillant de Genève, il y avait encore des remparts, et Dufour va se mettre au travail et il va s'attaquer à ces espaces pour les rendre, comme on le voit ici dans cette gravure, un espace qui est débarrassé de tout ennui, et bien sûr qu'en domestiquant l'espace, on veut le rendre pacifique, et en tout cas, on veut le débarrasser de tous les dangers, et avant l'intervention de Dufour, on sait que ce sont des espaces qui sont mauvais, il y a des maladies, ce n'est pas un espace qui est accueillant, donc l'imagination, parce que là, il faut être imaginatif de Dufour, c'est de rendre cette partie de Genève accueillante, les bâtiments sont propres, les bâtiments sont alignés, bien sûr que les rives du Rhône sont jointes par des ponts, et on connaît l'importance de Dufour dans la construction des ponts en utilisant des matériaux nouveaux, même en utilisant en prenant un certain nombre de risques, donc là, on voit une nature qui est propre, une nature qui n'offre plus aucun danger, et où, élément aussi important, c'est bien sûr où peut se développer une sociabilité, et là, cette aquarelle, elle prend l'autre sens, elle donne une autre vue de ces réaménagements, on est en quelque sorte depuis l'hôtel des Berges, et il y a l'île Rousseau, qui est un lieu d'excursion au Genois, mais ce qui est important pour ce bâtisseur, c'est que derrière, on a les Alpes, derrière, on a la montagne, et bien sûr que cet aménagement, c'est aussi une offre et une ouverture vers ce qui va être, bien sûr, le matériau et la richesse première de la Suisse en matière touristique, c'est la nature, c'est la montagne, et bien sûr qu'on verra par la suite une des obsessions, je dirais, de Dufour et des ingénieurs, ce sera aussi de rendre cette montagne domesticable et maîtrisable. Avec cet aménagement du paysage, il y a un autre élément qu'il faut souligner dans lequel Dufour a joué un rôle aussi considérable, c'est bien sûr les aventures du chemin de fer, c'est l'histoire des chemins de fer, Dufour est partie prenante de l'arrivée du chemin de fer à Genève, mais même plus loin, et notamment le regretté Gérard Benz avait écrit un magnifique article sur Dufour et le chemin de fer où Benz montre peut-être de façon assez critique quand même le rôle un peu ambigu de Dufour qui prend partie pour un congomérat d'investisseurs, de financiers. Bon, Dufour est un militaire, il a pris partie durant la guerre du Sonderbun, donc on ne peut pas l'accuser d'avoir pris partie pour ceux qui ont gagné. Là, en matière ferroviaire, il va prendre aussi partie, il va plus ou moins gagner parce que Benz montre que finalement ces choix n'ont pas été aussi efficaces et peut-être il y aura eu d'autres réalisations à faire, mais peu importe. Mais ce qui est important de voir, c'est que Dufour est conscient de l'importance du chemin de fer. Il est conscient que ça va être un mode de transport qui va révolutionner non seulement Genève, non seulement la Suisse, non seulement l'Europe, mais le monde. Donc, il est immédiatement partie prenante. alors l'histoire des chemins de fer à Genève et aussi en Suisse, c'est une histoire très compliquée, faite de faillites, de conflits, dans lesquels je ne peux pas entrer en détail, mais il est bien clair que l'avènement de tourisme est lié à ces modes de transport. Donc là, on a une intervention, bien sûr, sur le paysage, en fonction des choix de trajectoires, de lignes qui vont être pris. Et une fois que la ligne est construite, la ligne est construite. On en a pour, en tout cas, 100 ans, peut-être un peu moins, mais une fois que la ligne est là, pour la détruire, ça coûte de l'argent. Donc, c'est des paris, des décisions qui entraînent des conséquences à très long terme. Et si aujourd'hui, on traverse la Suisse par Genève, Lausanne, Berne, Dürich, Winterthur, Constance, cela est dû en partie aux choix qui sont faits par un groupe d'investisseurs dans lequel Dufour joue un rôle très important. Il y a eu d'autres décisions ou d'autres choix à prendre. Il y avait des investisseurs, des promoteurs qui pensaient que la meilleure liaison pour traverser la Suisse était de longer le plateau, de passer par la vallée de la Broie et de rejoindre Berne plus tard, donc d'éviter Fribourg. Alors, Dufour prend le parti de s'associer avec un grand financier genouais, Bartolini, qui joue un rôle important aussi dans l'essor de Genève et il s'associe avec des grands investisseurs français, notamment avec la banque Rothschild qui est déterminante dans le développement des chemins de fer en France et ceci contre un autre groupe d'investisseurs qui avait fait d'autres choix, c'est le groupe du crédit immobilier, notamment créé par les frères Perrer. Donc là, on a un conflit très vif, très violent, où vraiment on ne s'embarrasse pas de termes polis et on s'insulte gaiement, dans lequel Dufour prend partie et là, bien sûr qu'on peut voir que Dufour sous une rhétorique patriotique, peut-être cache des intérêts particuliers, mais ces choix ne sont pas mauvais finalement, on ne se plaint pas aujourd'hui que le train passe par Lausanne, Fribourg et Berne, mais le choix aurait pu être fait autrement. Bien sûr que ça a un impact très grand dans l'émergence du tourisme parce que le chemin de fer va, en quelque sorte, son émergence en Suisse, qu'on peut dater à peu près des années 1860, on voit qu'à ce moment-là, l'essor touristique est tout à fait important dès lors qu'il est relié au réseau européen et les Anglais peuvent partir de Londres, passer par Bruxelles ou Paris et aboutir en Suisse à Bâle ou à Genève. Donc là, dans ce domaine-là, l'intervention du four est absolument une figure absolument centrale. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à partir du chemin de fer, le rôle des ingénieurs, alors ce ne sera peut-être plus la fonction propre du four, même s'il en est encore un peu le témoin, ça va être la domestication de la montagne avec les chemins de fer de montagne, les funiculaires, les crémaillères, les téléphériques, etc. C'est un œuvre des ingénieurs suisses, là c'est clair. Alors même, il y a un excès parce que finalement, chaque montagne était, enfin, on avait l'idée de la conquérir par le chemin de fer, mais on veut transporter les visiteurs sans danger au sommet des plus hautes montagnes, la Jungfrau, le Titlis, etc. et donc là, c'est vraiment un tourisme qui se construit par la science des ingénieurs et bien sûr que Dufour verra d'autres collègues ingénieurs être formés non plus à Paris, mais ce sera l'éclosion d'écoles politiques fédérales de Durick, des écoles d'ingénieurs et puis plus tard d'écoles politiques de Lausanne, mais c'est dans ces viviers-là qu'on va voir sortir des personnalités absolument marquantes et qui vont oser peut-être avec beaucoup de risques, mais enfin ils les prenaient, ils vont oser construire des dispositifs qui vont fasciner le monde et bien sûr que la réalisation la plus importante c'est le tunnel du Gothard qui est notamment sous l'égide d'un autre ingénieur Genouais, Louis Favre. Le tunnel du Saint-Gothard marque le percement bien sûr d'une montagne, on est capable de transpercer les Alpes verticalement et horizontalement, donc on peut aller partout et on peut amener les visiteurs partout, simplement il faut de l'audace et beaucoup de moyens financiers. Donc voilà pour cette première incursion dans le domaine d'investigation et d'exploration de Dufour, c'est-à-dire le bâtisseur d'un paysage. Le deuxième aspect de Dufour, c'est son intérêt pour l'hôtellerie. Et là, bien sûr, qu'on a tout de suite à l'image la création de l'Hôtel des Berges. Là, je m'excuse, je n'ai pas pu trouver une autre illustration. C'est l'avis qui date de 1834, du 4 mai 1834, qui annonce l'ouverture de l'Hôtel des Berges. À messieurs les voyageurs, pas les dames, qui veulent séjourner à l'Hôtel des Berges, et en dessous, on voit le meilleur point de vue sur le Mont-Blanc. À partir de l'Hôtel des Berges, effectivement, il est situé en face de la montagne qu'on a vue tout à l'heure, mais surtout, il a en point de mire le Mont-Blanc. Et si on met le Mont-Blanc dans cet avis qui annonce l'ouverture de l'Hôtel des Berges, c'est qu'on sait que le Mont-Blanc est un point de fixation pour beaucoup, non seulement d'alpinisme, mais de visiteurs, notamment ceux qui viennent d'Angleterre. Les Alpes, pour beaucoup d'entre eux, se résument au Mont-Blanc. Il faut voir le Mont-Blanc et en voyant le Mont-Blanc, vous voyez la plus haute montagne d'Europe. C'était peut-être du monde à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est la plus haute montagne d'Europe. Et le Mont-Blanc, c'est the place to see. Ce n'est pas simplement de l'avoir. Pour certains, c'est d'y monter. On sait que le Mont-Blanc, à ce moment-là, est vaincu. Il y a eu de Saussure et d'autres. Mais on veut le voir de plus près. Et bien sûr, que Genève est un point nodal extrêmement important puisqu'on arrive de Paris, on arrive à Genève et ensuite, on se dirige vers Chamonix en prenant des diligences ou des voitures qui permettent d'atteindre ce lieu mythique qui est celui de voir le Mont-Blanc. Mais l'Hôtel des bergues, vous allez voir la florison d'autres, l'émergence d'autres hôtels de ce type. Et ce qui est intéressant, alors je passe sur le plan, c'est qu'on a des témoignages du four qui s'est beaucoup inspiré de travaux et de réflexions qui avaient été menées notamment en Angleterre mais surtout en France. Et Laila Helwakil qui avait travaillé sur l'Hôtel des Bergs qui avait retrouvé un journal de voyage de Dufour qu'il avait fait en France dans les mois de novembre et décembre 1829 et janvier 1830 et il revient en disant voilà ce qu'il faut pour cet hôtel une course spacieuse ainsi que de bonnes remises une grande cuisine où l'on prépare tout ce qui est relatif au dîner ce qu'on appelle un bar c'est l'endroit où l'on tient tous les objets nécessaires au thé au dessert au déjeuner entre la cuisine et le bar un cabinet de surveillance ayant vu sur l'une ou l'autre ainsi que sur la dépense une salle pour les dîners de 60 à 80 couverts une autre salle pour les déjeuners l'une et l'autre dans le voisinage de la cuisine et du bar un salon de réunion qui pourrait être la salle de déjeuner si il n'en a pas d'autre une chambre particulière de réunion pour les domestiques des latrines à l'anglaise à tous les étages commodes et proprement tenues un bureau pour les informations et les domestiques de place disposés des logements de manière à pouvoir faire des appartements ou des chambres séparées assurer autant que possible la tranquillité des voyageurs dans leurs chambres éloigner les écuries et remises enfin mettre grand soin à éviter le bruit et le tumulte dans le service ce que dit là du four c'est ce qu'on va reproduire en Suisse durant 150 ans et même plus c'est à dire qu'on a un programme qui dit un hôtel c'est ça et si on veut attirer des voyageurs qui ont de l'argent il faut faire ça et là Dufour joue un rôle absolument central il est d'une vision incroyable donc il est vraiment un bâtisseur d'hôtels c'est un bâtisseur de tourisme mais c'est un visionnaire dans la façon dont on conçoit ce genre d'infrastructures et on ne peut pas s'empêcher de penser au fait qu'il est aussi un militaire parce qu'il est tout à fait comment dire en mesure de préciser tout ce qui est nécessaire pour que chacun s'y retrouve et que pour finalement cette entreprise fonctionne car un hôtel comme vous le savez c'est une entreprise où il y a un personnel qu'il faut diriger donc là on sent qu'il y a la fonction d'ordre de hiérarchie l'organisation c'est le militaire c'est l'ingénieur qui parle mais c'est celui qui comprend qu'il n'y a pas seulement des guerres qui se passent en Suisse et en Europe mais il y aura des périodes de paix où on pourra jouir des vues de Genève du lac Clément et de la montagne et là il faut des infrastructures qui permettent d'accueillir ce monde là dans cet esprit là et là peut-être on se place encore avant l'arrivée des chemins de fer mais je voulais le soulever on oublie trop souvent que l'expansion touristique suisse jusqu'en 1860 est une exploration qui se sert essentiellement du bateau et du bateau à vapeur bien sûr qu'il y a la diligence mais il est intéressant de voir que tous ces grands hôtels qui vont suivre inaugurés par l'hôtel des Berges sont des hôtels qui se situent au bord des lacs le lac Clément le lac des Quatre Cantons Lucerne etc Tunes Brienz et aussi Zurich il y a peu d'hôtels à ce moment là qui sont en dehors d'une rive parce qu'on sait que le moyen de transport c'est le bateau donc il faut être en mesure d'accueillir les voyageurs et que le chemin qui les mène du débarcadère à l'hôtel soit le plus court et le plus commode possible là j'ai une vue de l'hôtel Beau Rivage à Lausanne qui sera construit dans les années 1860 mais c'est ce genre de vue se trouve partout il y a une grande cohérence et bien sûr lorsque le chemin de fer va commencer à prendre de l'importance à prendre place dans les villes on va avoir un déplacement des hôtels et vous allez avoir la création des hôtels terminus qui vont se situer au bord des gares parce que finalement c'est là que le train arrive donc il faut que les voyageurs soient aussi rapidement amenés dans leur chambre d'hôtel mais du four dans ses premières réflexions sur l'arrivée du chemin de fer à Genève et bien le train la gare était prévu je crois tout près du Rhône vous avez la même chose aussi à Neuchâtel et dans d'autres lieux à Lucerne c'est le cas Thoune c'est le cas et c'est là que bien sûr on sent qu'il faut y avoir une interaction entre les différents éléments qui composent le tourisme alors j'en arrive au point suivant qui est bien sûr la carte là-dedans qu'est-ce qui fait que la carte les cartes dressées par Dufour jouent un rôle et bien on le comprend c'est que sans carte il n'y a pas de tourisme donc si effectivement Dufour se met à travailler sur les cartes dans des buts militaires pour comprendre comment se trouve et disposer le territoire suisse des buts politiques et M. Fred a très bien montré cette vision d'une Suisse unifiée unitaire il n'en reste pas moins que peut-être que cette unité malgré la diversité d'un point de vue touristique c'est de dire qu'il y a une diversité dans l'unité si la Suisse forme une unité dès 1848 mais elle est si diverse au niveau culturel il y a beaucoup de monuments il y a beaucoup de choses à voir qu'il faut reproduire cette diversité dans cette unité politique alors on le sait jusqu'à l'arrivée des cartes de Dufour il y avait surtout une carte qui était utilisée c'est Heinrich Keller qui avait produit une carte en 1813 et c'est au moment où la fin des guerres napoléoniennes sont achevées que les guides de voyage vont introduire des guides qui ont été intéressés à la Suisse vont introduire cette carte-là qui est très imparfaite c'est une vue plombante il n'y a pas beaucoup de précision avant il y avait eu la carte de Schutzer qui avait été créée en 1720 et pendant très longtemps elle a été jointe au rare guide de voyage qui était édité en Suisse mais avec la fin de la guerre napoléonienne on voit bien sûr des guides de voyage qui s'intéressent à la Suisse et qui bien sûr sont munis de ce type de carte mais l'avantage on l'a dit de Dufour et M. Gerber a bien montré oh là là a bien montré cela c'est là je m'excuse je ne sais pas pourquoi ça ça cloche voilà bien sûr c'est ce que reproduit Dufour qui est incomparablement meilleur que ce qu'on avait pu faire auparavant alors là on a la carte qui est achevée en 1864-65 et on verra tout à l'heure pourquoi cette carte est l'indice l'émergence d'une véritable industrie touristique en Suisse mais là on a affaire à des précisions des informations une documentation qui est d'un intérêt beaucoup plus grand que ce qu'on a pu faire auparavant simplement je montre ça a été ça a été fait mais je m'excuse je ne rive pas il ne veut plus partir pardon voilà vous avez la région de Durique grâce au à la carte qu'elle est on voit que mais bon il y a des collines mais voilà ça reste d'une imprécision quand même qui est grande on pouvait se diriger on pouvait voir quand même où il y avait des montagnes où il y avait des choses à voir il y a un index en haut à droite qui vous montre les églises bref les monuments à voir mais la la carte de de Dufour voilà c'est autre chose toutes les petites maisons sont indiquées il y a tous les les sentiers il y a non seulement les courbes de niveau mais grâce à cet éclairage oblique on a un aspect beaucoup plus réaliste de ce qu'est la montagne et de ce que c'est la nature on a aussi des indications sur ce qu'il faut voir ou ne pas voir je ne sais pas pourquoi ça ça close comme ça voilà voilà les signes explicatifs les villes les petites villes les villages avec auberge les couvents les châteaux les ruines sources minérales les cavernes etc. c'est du tourisme tel qu'on le comprend aujourd'hui on veut ça comme information et le guide d'Aldolf Johan qui est un des grands guides français qui va s'intéresser à la Suisse bien sûr donne ces informations mais il reprend ces informations des cartes du four donc là on arrive à un niveau de précision et d'information bien sûr qui permettent aux voyageurs de voyager sans risque et quand on s'intéresse à cette diapositive qui montre Genève c'est absolument incroyable de pouvoir imaginer qu'en 1845 46 47 on pouvait être aussi précis sur ce qu'il y a à voir et bien sûr on peut être en mesure de se diriger facilement et là je prends la vue des montagnes le Weishorn voilà je crois que tout a été dit mais on ne peut que s'enthousiasmer à la vue de ces dessins qui ont une esthétique si particulière qui finalement reflète bien ce que c'est que la nature bien sûr dans sa richesse mais aussi dans ses dangers car on sait que tous ces glaciers tous ces monts ne sont pas toujours faciles à atteindre alors il s'agit maintenant de voir peut-être comment et pourquoi Dufour peut être considéré comme étant un des bâtisseurs du tourisme mais comme une personne étant à la base d'une impulsion touristique alors ce qu'il faut bien sûr considérer c'est de remplacer Dufour dans son contexte au moment où il établit ses cartes et les dresse et peut-être ce qui les conséquences que cela aura sur l'industrie touristique par la suite peut-être qu'on a trop rapidement esquissé l'histoire du tourisme en deux grandes phases une phase qui va du 18ème siècle à 1818 fin des guerres napoléoniennes où là il y a un proto-tourisme qui se développe mais sans grande impact sur l'économie et puis à partir des guerres napoléoniennes depuis 1818 jusqu'à peu près à nos jours l'émergence de ce qu'on peut appeler une industrie touristique je crois que c'est peut-être une simplification qui ne montre pas que le tourisme mais sûr n'est pas indépendant il n'est pas comment dire une activité économique qui ne peut pas faire cas de ce qui se passe au jour où elle est impulsée il y a un contexte il y a des événements il y a des guerres il y a des crises économiques il y a des maladies qui font que une activité touristique peut tout d'un coup être mise en danger et on le voit aujourd'hui avec le Covid-19 et ce qui se passe aujourd'hui on peut bien sûr le voir au XIXe siècle où vous avez ces moments où le tourisme cesse et on peut estimer qu'au moment où Dufour crée ses cartes bien sûr qu'il a peut-être d'autres objectifs en tête c'est pas la priorité touristique est peut-être là à discuter mais il est bien sûr dans un moment où la la situation n'est pas si simple alors bien sûr il s'agit d'essayer de retrouver des flux touristiques en fonction des littératures et de la documentation qu'on peut avoir on n'a pas de statistiques fédérales on a peu de statistiques hôtelières on a peu de statistiques cantonales donc il faut essayer de trouver des sources qui nous permettent d'essayer d'esquisser les flux touristiques qui avaient lieu avant 1850 ou avant l'apparition de statistiques et là j'ai utilisé pour l'article que j'ai écrit pour le livre qui était présenté tout à l'heure je me suis servi d'un travail d'un botaniste anglais qui s'appelle Gavin De Baer je ne sais pas si vous connaissez ce nom là mais Gavin De Baer était un amoureux inconditionnel de la Suisse il était littéralement obsédé par la suite et à côté de ses recherches scientifiques il passe tout son temps en Suisse et il se met dans l'idée d'essayer de retrouver tous les témoignages tous les écrits de voyage récits de voyage qui parlent de la Suisse alors c'est non seulement une liste d'ouvrages mais De Baer va essayer de reprendre les trajectoires suivies par les voyageurs qui écrivent sur la Suisse à ce moment là et là vous avez par exemple on voit Charles Barmington qui a écrit un récit et on voit les localités qu'il décrit Grindelwald donc on est en mesure peut-être de suivre ces voyageurs et bien sûr si on additionne tous ces écrits on arrive à définir une petite case c'est ce que j'ai fait là j'ai essayé de voir mais quels étaient les nombres de courses couvertes par les deux cartes du four qui sont les histogrammes en français et le nombre de courses en Suisse et on voit que de 1800 à 1870 à peu près on voit une Suisse qui au point de vue touristique en tout cas jusqu'en 1850 jusqu'aux guerres de Sordoboun n'est pas aussi euphorique que ça il y a il y a des récits c'est vrai il y a des courses il y a des visiteurs qui viennent en Suisse mais ces visiteurs ne connaissent pas ben voilà ne se déplacent pas en masse en tout cas on ne voit pas une évolution significative une augmentation significative du nombre de courses il faut attendre bien sûr une fois une Suisse pacifiée une fois la Suisse moderne avec la constitution de 1848 pour voir les désintérêts augmenter mais à ce moment là on est sûr que la Suisse est un pays pacifié de 1810 1820 à 1850 ce n'est pas le cas donc au moment où Dufour travaille sur ses cartes bien sûr il se trouve dans un contexte qui n'est peut-être pas si favorable à véritablement une émergence touristique et si on va un peu plus loin dans la recherche et si on s'intéresse uniquement à la décennie des années 1840 en reprenant les deux méthodologies que j'ai expliquées tout à l'heure le nombre de courses couvertes par les deux cartes Dufour à gauche l'histogramme de gauche foncée et le nombre de courses qu'on peut voir détectées en Suisse au travers du travail de Debert on voit qu'il y a bien sûr des années qui sont franchement mauvaises 1845 notamment et très mauvais parce que là il y a une grosse incertitude donc on ne sait pas ce qu'on va trouver en Suisse donc les voyageurs vont éviter d'y venir donc il n'y a pas véritablement une ascendance d'où le fait que les années 1820 1850 sont des années qui ne sont pas caractérisées par une émergence véritablement d'une industrie touristique même si comme on l'a vu il y a des infrastructures qui sont mises en place notamment au niveau du transport maritime et de l'hôtellerie et si on va plus loin pardon et si on voit d'autres courbes notamment celles qui suivent dès 1850 alors c'est l'explosion et là je me suis contenté de prendre les nombres de nuitées en Suisse et on voit qu'on part d'un chiffre assez bas mais voilà 1860 1870 1890 c'est véritablement une Suisse qui s'industrialise je dirais au niveau touristique et si on prend le dernier graphique j'en terminerai par là c'est le nombre d'éditions de guides de voyage anglais sur la Suisse par décennie on voit que bien sûr l'explosion date de 1860 mais ces guides de voyage qui vont succéder ce sont des guides qui utilisent la carte du fou après il y aura d'autres cartes notamment Siegfried mais qui s'inspirent beaucoup de la carte du four parce qu'on sait et les guides de voyage savent qu'ils ont là un outil absolument extraordinaire qui est précis qui est informatif et qui permet instructif et qui permet aux voyageurs de se déplacer en Suisse sans beaucoup de soucis étant donné qu'au même moment on a des transports on a un train qui va à peu près partout on a des bateaux terriblement efficaces on a des chemins de fer de montagne on a des funiculaires et on a des choses à voir donc on trouve là véritablement la patte de Dufour qui a réussi à donner une cohérence une signification un sens à l'industrie touristique suisse d'où ma conclusion et là pour moi ça a été une découverte Dufour n'est pas seulement un général un ingénieur un cartographe un humaniste mais je dirais que c'est surtout un bâtisseur de tourisme et j'espère peut-être que si j'ai encore une longue vie devant moi je vais absolument m'y atteler parce que là je crois que dans mes recherches sur le tourisme j'ai raté quelque chose voilà merci beaucoup de votre attention elles dorment ici depuis plus de 20 000 ans les pierres du Nitton deux sœurs de granit nées en France dans le massif du Mont Blanc durant le dernier âge glacial elles entreprennent un périple un voyage à dos de glaciers jusqu'à se retrouver ici dans la Rade de Genève encore au 19e siècle et bien la Rade et la Rive Gauche de Genève étaient envahies de rochers que les glaciers avaient amenés il y en avait énormément dans tout le bassin Genevois mais beaucoup ont disparu c'était une belle aubaine que d'avoir une roche dure telle que le granit à portée de main dans la Rade 24 bières n'ont pas servi comme matériaux de construction parmi elles deux dépassent de l'eau mais seule celle-ci deviendra célèbre début du 19e siècle les cantons de Genève se disputent à propos du niveau du lac un certain Guillaume-Henri Dufour ingénieur cantonal à Genève décide de lire le niveau du lac sur cette barre fixée sur la pierre du Nitton 7 ans plus tard elle devient la référence de la cartographie suisse RPN repère pierre du Nitton dans ce recueil le repère pierre du Nitton à l'altitude 0 et toutes les autres altitudes sont données par rapport à ce point 0 à Genève plus tard quelqu'un a ajouté ici à la main 376,862 l'altitude de la pierre du Nitton par rapport à la mer calculée grâce aux mesures d'ingénieurs français du temps de Napoléon pour un gemis étonnant en 1891 la Suisse base sa cartographie sur l'altitude d'un bloc erratique qui a parcouru plus de 100 km et que le glacier du Rhône a déposé sur une couche de sédiments c'est sûrement en hommage au général Dufour qui a utilisé cette pierre déjà en 1820 l'autre explication c'est le point suisse le plus proche de la mer méditerranée et les ingénieurs français avaient déjà mesuré l'altitude de Genève en 1860 à partir de la méditerranée l'altitude de la pierre du Nitton a beaucoup changé mais depuis 1902 elle est gravée dans cette ordonnance le point d'origine de la mesure des altitudes est le repère pierre du Nitton situé en rade de Genève son altitude est fixée à 373,60 m depuis plus de 100 ans son altitude n'a pas bougé même si avec les technologies maternes on pourrait obtenir une plus grande précision mais moi personne n'a envie juste pour une histoire de quelques centimètres de devoir modifier toutes les altitudes de Suisse même au pays de la précision les cartes sont inexactes la réalité se cache quelque part entre les systèmes de chaque pays européen aujourd'hui pour les Suisses la pierre du Nitton est 30 cm plus basse que pour les Français mais 20 cm plus haute que pour les Allemands bonsoir à toutes bonsoir à tous ce soir nous allons dire quelques mots sur le 200e anniversaire du repère de la pierre du Nitton et également sur le 20 000e anniversaire environ des pierres du Nitton pour les situer bien que pour moi vous le sachiez déjà suite à ce que vous avez écouté vous avez ici une carte qui vous montre le Léman au sud de la France au nord la Suisse à l'extrémité du Croissant Genève l'endroit où s'échappe le rôle dans la vue satellitaire que vous avez à gauche en haut vous voyez en jaune N1 et N2 ce sont deux gros blocs erratiques donc apportés par les glaciers qui sont dans la rate de Genève au dessus de N1 vous voyez un petit triangle blanc c'est le fameux jet d'eau si l'on peut dire une sorte de carte de visite de Genève vous avez ici le général Lufour qui vous salue courtoisement n'allez surtout pas penser que la rade est si peu profonde que les jambes du cheval y trompent juste un peu en fait cette rade à cet endroit là à 2 mètres à 2 mètres 50 de profondeur donc le képi du général sortirait à peine de l'eau devant le cheval vous avez justement la pierre du Nithon pour faire un peu d'étymologie Nithon provient probablement du patois vaudois et ça signifie le diable le démon en effet pour les gens d'autrefois qui donc avaient pu apporter ces pierres la théorie des glaciaires était alors inexistante ça devait être une facétie du diable en fait c'est un abus de langage que de dire les pierres du Nithon vous avez fait deux blocs comme je viens de vous le dire N1 et N2 celle qui se trouve au premier plan qui s'appelle la pierre diolin elle ne joue pas de rôle spécialement la pierre du Nithon c'est la seconde à l'arrière-plan qui sert de perchoir aux mouettes et cormorants et c'est celle-ci qui a été prise comme point de départ pour l'altimétrie suisse en effet la Suisse n'a pas de regard direct sur la mer ou l'océan donc il a fallu partir les systèmes topographiques d'autres pays le point le plus proche de la Méditerranée est Kiasso dans la partie italophone de la Suisse 300 km jusqu'à Gênes le problème c'est qu'il y a une chaîne de montagne en bordure du golfe de Gênes c'est un peu gênant pour les topographes toujours ça complique les choses la Méditerranée par Genève est plus loin 500 km donc au départ on se fait aider si on peut dire par les topographes français on est parti au départ d'une mesure barométrique à Strasbourg pour déterminer un sommet du Jura le Chasseral qui se trouve dans le canton de Neuchâtel ce point trigonométrique est également déterminé à partir de l'Atlantique évidemment beaucoup plus loin les deux mesures évidemment ne s'accordaient pas mais enfin on a pris une moyenne à partir du Chasseral on a déterminé un autre point trigonométrique évidemment d'autres sur le plateau mais un autre sur le Jura la Dôle et à partir de la Dôle on a déterminé l'altitude de la pierre du Newton après bien des péripéties on s'est rendu compte qu'on avait des chiffres assez variables et finalement on a fait la mesure directe à partir du Marégraphe de Marseille c'est bien facile il s'agit simplement de descendre la vallée du Rhône puis de la remonter en mesurant systématiquement un grand nombre de points et finalement on est arrivé à une valeur sur laquelle on s'est fixé 373.600 mètres au-dessus du niveau de la mer du Marégraphe donc de Marseille à noter que si maintenant on partait de l'Atlantique et qu'on faisait des mesures précises on aurait une valeur différente puisque l'Atlantique a une altitude légèrement plus haute que la Méditerranée en fait l'Atlantique pardon alimente la Méditerranée qui a un niveau qui baisse à cause de l'évaporation vous voyez ici une pastille en bronze scellée sur cette pierre du Nito c'est donc là le point de départ de l'altimétrie suisse en dessous ces barres de métal comme on vous l'a dit tout à l'heure était utilisé pour mesurer la variation du niveau du lac sur toutes les cartes suisses quelle que soit leur échelle l'échelle au 100 millième de la carte du four celle au 50 millième au 25 millième et là vous avez un exemple d'une carte au 25 millième ces cartes portent toujours les indications suivantes projection conforme cylindrique à axe oblique ça c'est le genre de projection et ensuite code de départ de l'altimétrie suisse le repère de la pierre du Nito à Genève RPN 373.600 mètres sur mer souvent on a discuté sur la stabilité de ces pierres de ces blocs on se dit il repose sur le fond du lac c'est de la vase c'est de la boue elle flotte en fait c'est pas tout à fait le cas vous avez une échelle des hauteurs sur la droite qui vous monte 10 mètres et vous voyez que comme je vous l'ai dit la rade est très peu profonde mais en dessous vous avez des sédiments variés bon c'est clair qu'il y a un peu de vase et de boue mais ensuite vous avez des niveaux de sable de gravier d'argile etc ce sont ce qu'on appelle des sédiments de retrait glaciaire donc après le retrait du glacier du Rhône il y a eu des cours d'eau qui ont remanié tous les sédiments que le glacier avait abandonné donc c'est des sédiments fluvio-glaciaires romanier environ 70 mètres il surmonte une moraine qui avait été déposée par le glacier du Rhône lors de la dernière période glaciaire le Vurne l'alterne moraine Vurmienne et là aussi une quinzaine de mètres d'épaisseur et ce dépôt glaciaire se trouve pour couvrir la molasse la molasse donc est une roche formée de grains de sable si plus ou moins bien cimentées cette molasse a environ à peu avoir plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et elle recouvre le calcaire que l'on voit apparaître au Jura et au Salève de part et d'autre du bassin genevois ces deux blocs donc la pierre d'uniton et sa voisine sont formés de granite vous voyez si vous le rapprochez de granite en gris gris foncé vous avez ce qu'on appelle du quartz la silice les plages blanches légèrement rosées sont des felschpates ce qu'on appelle les plagioclases ce sont des silicates qui sont composées de de silice bien entendu d'aluminium de sodium de calcium et puis les points noirs que vous avez cette moucheture de points noirs ce sont des cristaux de mica mica noir qui s'appelle la biotite c'est également un silicate il y a du potassium il y a de l'aluminium il y a du fer et du magnésium donc on a trois composants principaux il y a assez longtemps pour connaître cette proposition deux saussures dont le nom a été proposé a été pardon prononcé tout à l'heure vous savez avait analysé Troche savait que c'était un granit c'était à la fin du 18ème au début du 19ème les frères de Luc également ont repris ses études et on analysait pratiquement tous les blocs erratiques qui étaient sur la rive du lac et dans le canton mais on voulait en savoir un peu plus la pierre du Nithon est un géotope d'importance nationale donc c'est un bloc protégé il nous fallait un échantillon d'abord c'est assez difficile à trouver parce que ces blocs sont arrondis il fallait trouver une écaille et puis surtout il fallait être discret donc nous sommes allés sur le bateau d'un ami un dimanche matin c'est calme le dimanche matin du mois de septembre donc hors saison touristique et à l'aurore voilà nous sommes en train avec une de nos filles de détacher une écaille la plus grande difficulté c'était de ne pas faire sauter ce morceau si précieux au fond de l'eau même si c'est pas profond et puis aussi notre difficulté se tenir sur cette pierre vous voyez derrière derrière moi derrière moi à l'époque du prélèvement du guano quand il est mouillé c'est glissant et puis en plus on a des mousses des lichens sous mes pieds donc c'était pas facile de se tenir bon il fallait être discret ils ont prélevé ça remonté dans le bateau dix minutes après une vedette de la police du lac passait à proximité et alors évidemment nous étions simplement en train d'admirer le lever du soleil sur la rade donc aucun problème de ce côté là j'ai mon image qui apparaît là ce qui est pas tout à fait correct et il y a chacun des intervenants qui apparaît l'un après l'autre donc ça c'est une petite surprise et voilà nous sommes de nouveau à la pierre parfait donc nous avons fait ce prélèvement pour étudier un peu plus soigneusement ce granit vous avez ici une lame mince c'est à dire qu'on a pris un morceau de ce granit on l'a aminci extrêmement jusqu'à une épaisseur de 30 micromètres c'est à dire 30 millième de millimètre et à ce moment là vous pouvez voir par transparence les différents composants de cette roche QTZ donc c'est le quartz PLG ce sont les plages de classe et FENCHPAT dont on a parlé tout à l'heure et BT la biotite ce mica noir dont on a parlé pour vous donner une idée de la grandeur de ce que vous avez sous les yeux la largeur de ce que vous voyez c'est environ 2 millimètres et la hauteur 1 millimètre donc c'est très petit à part ça il faut quand même que je vous avoue que dans le granit il y a encore d'autres minéraux dont un très intéressant qui s'appelle le zircon un silicate de zirconium ce zircon contient très souvent de l'uranium l'uranium 235 l'uranium 238 donc les isotopes de l'uranium cet uranium radioactif se désintègre peu à peu et donne naissance à du plomb plomb 206 pour l'uranium 238 plomb 207 pour l'uranium 235 au début la formation de la roche il y a 100% d'uranium et 0% de plomb au fur et à mesure que le temps s'écoule la quantité d'uranium diminue et celle de plomb augmente maintenant ces deux isotopes d'uranium ont des demi-vies périodes comme on dit aussi très différentes l'uranium 238 c'est environ 4,5 milliards d'années l'uranium 235 c'est environ 800 millions d'années connaissant les périodes on peut donc tracer une droite de référence qui est en bleu sur ce graphique et ensuite on prend nos zircons et on regarde les proportions de ces différents isotopes plomb et bragnol cette opération a été faite au département des sciences de la terre par le professeur Charles Tegger et vous voyez que ces zircons s'alignent sur une droite et l'intersection de cette droite en trétillé avec la droite bleue donne l'âge vous avez un chiffre vous voyez 303 et quelques millions d'années donc l'âge des pires d'unitons c'est 303,4 millions d'années plus une petite incertitude c'est intéressant de connaître cet âge pour la raison suivante ça nous permet d'être plus précis sur l'origine de ce granit en effet vous savez maintenant vous l'avez entendu plusieurs fois qu'elles ont cheminé sur le dos du glacier du Rhône depuis le Valais or vous avez des alpes bernoises qui dominent sur la rive droite le Valais et dans ces alpes bernoises vous avez du granit du massif de l'art donc on peut avoir une hésitation est-ce que le granit vient du massif de l'art ou du massif du Mont-Blanc la partie suisse du massif du Mont-Blanc et en fait le granit de l'art est un peu plus jeune que celui du Mont-Blanc environ 300 millions voire 299 donc ça nous donnait la preuve de l'origine de ces pires d'unitons maintenant comment sont-ils venus dans notre région et bien il y a environ 22 000 ans le glacier du Rhône remplissait toute la cuvette de Genevoise en haut à gauche la chaîne du Jura émergeait et en bas à droite le Salève entre les deux la cuvette de Genevoise remplie par le glacier du Rhône à l'emplacement de Genève il avait environ 600 mètres d'épaisseur de glace ce glacier s'arrêtait probablement à l'extrémité de la cuvette là où le Rhône s'échappe du bassin de Genève peut-être qu'il allait un tout petit peu plus loin aucune comparaison possible avec le glacier de la période glaciaire précédente le RIS il y a où là le glacier allait beaucoup plus loin en direction de Lyon quoi qu'il en soit vous voyez le glacier il y a 22 000 ans le glacier du Rhône dans le plein de Genevoise le glacier de l'Arve toujours dans la première image sur la gauche le glacier de l'Arve pardon arrivait mais comme la place s'était prise il tournait vers le bas il allait vers Annecy vers Frangé environ 20 000 ans le climat se réchauffe le glacier du Rhône se retire gentiment à l'emplacement de Fort-Lécluse où s'échappe d'où s'échappe le Rhône du bassin Genevois un barrage de Moraine était en place donc les autres fusions du glacier étaient retenues par ce barrage et le lac était environ 100 mètres était environ 100 mètres plus haut de son niveau que l'élément actuel le glacier continue son retrait c'est la troisième image en bas à droite environ 18 000 ans l'extrémité la langue du glacier se trouve sur Genève dans l'introduction je vous ai dit que les pierres d'une tombe avaient environ 20 000 ans elles sont en place ici à Genève depuis environ 20 000 ans bon on ne va pas chipoter pour 1000 ou 2000 ans le lac il reste encore un peu tout petit lac le barrage morénique a été scié par le Rhône et il reste encore un peu d'eau à l'extrémité du glacier voilà une vue perspective qui était dessinée par André Houon un très bon dessinateur 17 000 ans le lac le Léman environ encore 30 mètres plus que le niveau actuel si vous regardez bien au centre de l'image vous voyez à droite à gauche vous voyez des icebergs qui sont vélés par le glacier du Rhône au centre de l'image vous avez un gros iceberg en train de se fracturer et sur cet iceberg vous voyez deux gros blocs ce sont les futures bières d'unitore 14 000 ans avant maintenant PPC avant maintenant before present le Léman est encore 8 mètres plus haut que le niveau actuel le glacier du Rhône lui s'est retiré en Valais les pierres sont au fond de l'eau on ne les voit pas pour ceux qui connaissent la région à gauche vous avez des falaises ce sont les falaises de Saint-Jean c'est pratiquement dans la ville je ne peux pas m'empêcher de vous montrer l'évolution ultérieure parce qu'elle est très étonnante il y a 3000 ans à la fin de l'âge du bronze le lac est à environ 3 mètres sous le niveau actuel il n'y a plus de Rhône vous voyez l'étoile au centre de la vue c'est l'emplacement des pierres du Hinton il n'y a plus de Rhône il y a quelques petits ruisseaux qui se dirigent vers la gauche la gauche où vous voyez l'arbre l'arbre qui vient du massif de Mont-Blanc donc l'arbre avait pris le galon si je peux m'exprimer ainsi elle était devenue un fleuve elle allait jusqu'à Marseille on retrouve les falaises de Saint-Jean tout à gauche vous pouvez me dire c'est de la géopoésie tout ça non pas vraiment les preuves sont les suivantes ces dernières années il y a eu de grands travaux au bord du lac pour établir une nouvelle plage à Genève le niveau du lac a été abaissé légèrement et monsieur Pierre Corboux archéologue a profité de faire pas mal de travaux sur le secteur des tas de pieux des installations palafitiques ont été inventoriés on a trouvé aussi du mobilier et on le savait déjà avant mais ça a été précisé les établissements ce qu'on appelait autrefois lacustres ont été détectés à de nombreux endroits ce sont tous les petits carrés bruns que vous voyez sur la droite de l'image plus ou moins en bordure du plan d'eau il y en a au premier plan il y en a au milieu et il y en a au fond donc pour que des populations se soient établies à cet endroit là c'est qu'il n'y avait plus d'eau car actuellement à ces endroits là il y a donc bien plus de 3 mètres il y a pratiquement 5 mètres de profondeur d'eau donc ça s'est passé ça s'est produit comme ça et alors pourquoi et bien simplement parce que les apports c'est à dire le Rhône qui provenait du Valais la Drance qui provient de Tonon du côté français donc la Venogé en face plus de quelques autres cours d'eau l'apport de tous ces cours d'eau était juste équilibré par l'évaporation le temps était devenu plus chaud plus sec donc il y avait un équilibre et l'élément était endoréique comme la mer Caspienne comme la mer Borte plus tard le niveau du lac a remonté et nous avons retrouvé en Rhône à Genève ne soyons pas trop cocorico sur la rive française il y a aussi de beaux blocs ératiques notamment la pierre de la Mure à Corzans la station de l'Inra à peu de distance de Tonon dans les années 60 cette pierre était appelée la pierre de l'amour en se branchant un peu sur l'étymologie on voit que la vraie appellation c'est la pierre de la Mure c'est proche à l'oreille mais dans la réalité c'est quand même très différent j'arrive au bout de mon exposé et je vous montre encore l'itinéraire de ces pierres en rouge Bordeaux vous avez les massifs cristallins ce que vous avez en haut sur la droite c'est le massif cristallin de l'art plus bas vers la gauche massif du Mont Blanc aiguille rouge et tout en bas coupé par le cadre massif du Beaufortin donc si du granit était venu de l'art il aurait subi aussi la vallée du Rhône et serait arrivé jusqu'au Léman mais comme je vous ai dit grâce aux ircons on a pu calculer l'âge de la pierre et on s'est rendu compte qu'elle vient du massif du Mont Blanc mais de la partie suisse la partie helvétique du massif du Mont Blanc c'est à dire que les blocs sont détachés du granit donc ont cheminé sur le dos du glacier peut-être du Trion peut-être de Saléna Orny ont rejoint la vallée du Rhône avant d'être transportés à d'autres glaciers jusqu'à Genève ne pensez pas que cela s'est fait en une nuit ni même en une année peut-être des siècles parce que c'est quand même un littéraire de plus de 150 kilomètres et le glacier allait quand même relativement lentement nous avons commencé l'exposé avec un bonjour sympathique du général du four et nous allons le quitter le général du four vous remercie pour votre attention merci professeur peut-être j'enchaîne juste avec la conclusion avant de passer aux questions je vous remercie pour cette patience que vous avez eue pour cette très intéressante et dense soirée j'aimerais juste conclure en vous résumant que la carte du four désigne les 25 cartes de la classe au 1 cent millième que vous pouvez voir derrière moi mais elle désigne aussi 4 cartes au 1 250 millième qu'on appelle également la carte du four pour les travaux du four s'appuie sur la méthode dite de triangulation qui nécessite une base très précise en l'occurrence c'est la ligne de fond Valperville-Sugier située dans le grand marais dans le canton de Berne déjà mesurée en 1791 en pied du roi au pied de France puis en 1797 en toise du four les fera remesurer une troisième fois en 1834 par Johannes Eichmann qui avec deux étudiants mettra près de deux mois pour mesurer avec des tuyaux de 5 mètres 80 en fer une longueur finale de 13053,75 mesure d'une grande précision puisqu'elle est identique à la valeur GPS actuelle les relevés ont été faits à la planchette au 1 25 millième en pleine et 1 50 millième en montagne puis réduites au 1 100 millième et gravées en négatif sur cuivre on l'a vu tout à l'heure la carte du four synthétise l'ensemble des nouvelles connaissances scientifiques de l'époque et représente une image cohérente de la Suisse avant même la création de l'état fédéral en 1848 la carte de Genève qui a servi de base à la carte numéro 16 avait été levée par Dufour et son équipe à la planchette en 1837-1838 en 16 feuilles au 1 12 500ième réduites au 1 25 millième gravées sur cuivre et publiées en 1842 à noter que les cartes au 1 25 millième et 1 50 millième comme on l'a dit portent le nom de carte Siegfried du nom du successeur de Dufour le génie graphique de Dufour est d'avoir pu imposer non sans peine un mélange d'éclairage oblique et zénital et des hachures primé à l'exposition universelle de Paris en 1855 pour ses qualités esthétiques et scientifiques ce chef d'oeuvre constitue un travail d'une précision remarquable si l'on en juge par la distorsion de la carte du four de 1845 avec les données GPS actuelles c'est-à-dire 19 centimètres soit 0,01 45 millième à noter que le chantier de la carte de la Suisse qui va accaparer du four pendant 33 ans de 1832 à 1864 se fait en plus de ses autres activités ses activités d'ingénieurs cantonaux en charge de l'urbanisme et des fortifications de Genève ses activités militaires de commandant des troupes genevoises d'instructeurs militaires à l'école militaire fédérale centrale de Thoune qu'il va même diriger de 1831 à 1834 et où il aura comme élève un certain Louis-Napoléon Bonaparte futur Napoléon III de ses autres activités militaires de chef d'état-major fédéral et de commandant suprême de l'armée fédérale avec quatre nominations comme général en 1847 1849 1856 et 1859 pour nos amis français s'ils sont encore là et bien en Suisse on n'a qu'un général et encore il faut une guerre pour le nommer de ses activités politiques aussi avec une carrière non négligeable si l'on considère ses 26 ans de Grand Conseil Genevois de 23 ans du Conseil représentatif de Genève 11 ans au Grand Conseil National 4 ans 4 ans au Conseil aux Etats 4 ans au Conseil aux Etats 4 ans au Conseil municipal Genevois en plus aussi de son engagement humanitaire qui va aboutir à la création de la Croix-Rouge et à la signature le 22 août 1854 1864 pardon de la première convention de Genève de ses activités aussi associatives puisqu'on lui doit notamment la fondation de la Société Militaire de Genève des sections genevoises de l'Association Suisse des sous-officiers des carabiniers et du Club Balpin Suisse et aussi de ses travaux scientifiques ses recherches ses publications ses conférences et autres enseignements bref vous l'aurez constaté un grand paresseux ce Dufour enfin un immense merci à Laurent Eleonora et à toute l'équipe de Storia Mundi pour leur maîtrise de notre ambitieuse ambitieuse aventure de ce soir merci à nous inviter Lucas Gerber Félix Frey Laurent Tissot et Jean Césiano qui restent à votre disposition pour vos questions merci à tous de nous avoir rejoints et félicitations à ceux qui se sont accrochés jusqu'au bout de cette longue émission vous pouvez trouver l'intégralité de notre dossier sur la carte Dufour sur la page Agenda 2021 de notre site www.salons au pluriel préunion Dufour.ch je vous donne rendez-vous mardi 16 mars à 18h30 pour une soirée sur la vie et l'oeuvre de Guillaume-Marie Dufour et je rends l'antenne à Laurent pour la partie des questions d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres bonsoir Laurent Marc merci je me reconnecte j'ouvre le chat alors je vois pour l'instant beaucoup de remerciements que je ne vous lirai pas pardon pour ne pas mettre à mal votre modestie j'éditerai en revanche j'éditerai les chats et je vous les transmettrai alors beaucoup de remerciements vous le disais-je mais pas de questions pour l'instant je vais juste préciser que s'il y a une question de dire à qui vous la posez alors comme je vous le disais les messages qui s'affichent sont pour l'instant exclusivement des remerciements je ne vois toujours pas de questions tout est très clair il n'aurait pas laissé la vie peut-être Dominique Queau me dit qu'il y a une question de Françoise à 19h23 alors je remonte à 19h23 il y a-t-il des questions cachées plus haut il y a une question tout à fait à 19h23 la carte du four comme un instrument de soft power c'est remarquable d'intelligence politique monsieur Frey est-ce que les équipes choisies pour les relever sont aussi pour renforcer cette idée d'unité dans les cantons dissidents cela n'a pas dû être facile d'accepter les contraintes entre parenthèses instruction de Dufour point d'interrogation merci pour cette question très importante je vais essayer de répondre en français je pense qu'il est important de dire que ce projet est soutenu par tous les cantons bien sûr les finances étaient controversées mais le projet a été réalisé en accord avec les cantons dissidents et les topographes qui étaient envoyés à ces cantons dans les Alpes la majorité des cantons dissidents si on veut les appeler comme ça n'a pas relevé ce territoire soi-même le bureau topographique fédéral a envoyé des topographes à ces cantons pour faire les levées ça veut dire que les instructions n'étaient pas un problème pour les topographes pas du tout bien sûr mais nous savons que pour la population locale ces topographes qui étaient envoyés par le bureau topographique fédéral de Carrouge les topographes étaient parfois perçus comme comme des envoyés étrangères ou des envoyés d'un pouvoir central que on n'aime pas j'espère que ça que ça clarifie la question merci pour votre réponse précise Félix une question à présent de Pierre-Henri Heitzmann pour Jean Cessiano pardon attention c'est une question précise alors on a noté que pour l'altitude il y avait un petit peu de une petite différence la question est la suivante quelles sont les dimensions de la pierre du Nitton et son poids alors les dimensions je les ai mesurées moi-même mais je n'ai plus les chiffres en tête la pierre du Nitton donc sensu stricto c'est environ je dirais 3 à 4 mètres de longueur et elle sort d'environ 1 mètre de l'eau quant à son poids c'est très difficile de de le donner parce qu'on ne sait pas la profondeur à l'intérieur disons sous le niveau du lac dans les dépôts glaciaires ou flux glaciaires on ne sait pas jusqu'où elle va mais on peut donner peut-être une estimation en imaginant qu'elle descend de quelques mètres dans les sédiments au fond du lac je pense qu'on arriverait à peu près quelque chose peut-être une quarantaine de tonnes environ parce que le granit sa densité le poids volumique c'est d'environ 2,5 tonnes par mètre cube donc il s'agit simplement de faire une estimation du volume de la pierre multiplié par 2,5 donc maintenant disons j'ai jamais fait le calcul mais j'imagine d'après les dimensions que je vous ai données on doit arriver peut-être à une quarantaine de tonnes peut-être un peu plus peut-être 50, 60 comme je l'ai dit ça dépend de la quantité de la masse de la pierre qui se trouve dans les sédiments et à laquelle on n'a pas accès j'ai répondu à la question écoutez j'espère votre alors Pierre-Henri Eitzman répond dans la conique oui vous avez répondu à la question merci bien alors pour l'instant pas d'autres questions pas d'autres questions Françoise Dubosson vous a remercié Félix Frey pour votre réponse je ne me risque pas ou je me risque à lire la réponse la réponse est en allemand je vois toujours pas de pas de nouvelles questions écoutez vous me pardonnerez mon accent donc je pense que vous avez répondu à la question dans l'entre temps pas de nouvelles pas de nouvelles questions peut-être avez-vous comblé la curiosité de vos auditeurs ce soir en tout cas je ne sais pas mais en tout cas on a dû les assommer donc on va les libérer et je vous remercie tous d'avoir accepté cette intéressante aventure cartographique parce que ça valait la peine une fois de s'intéresser sur le sujet à noter aussi que donc sur notre site vous retrouverez des vidéos de Martine Rickenbacher qui a parlé des origines françaises de l'influence française de la cartographie sur les travaux de Dufour et sur la carte Dufour elle-même merci encore à tous et très bonne soirée merci merci à tous très bonne soirée merci à très bien au revoir